Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin, dans le sommaire. Un business qui devient de plus en plus clandestin, les garages automobiles à ciel ouvert dans la ville de Cotonou, pour la plupart sans résistance légale et avec de pieds de prestations. Pourtant, ces télés font vidanger leurs voitures ou changer leur boîte de vitesse. Entre utilisateurs de véhicules et garages automobiles, c'est plus que jamais un climat de méfiance. Reportage à suivre dans ce 13h au Bénin. C'est la fin de l'exode rural pour eux, conséquence d'une activité de vente de CD qui ne marche plus. A cause de la numérisation des données musicales, ils n'ont plus d'autre choix que de regagner le village Ayouf dans la commune d'Alada. Un retour des zones certainement difficiles pour ces jeunes. Comment ce retour est vécu et quel plan pour leur inception professionnelle ? Reportage à suivre dans un instant et puis il a réussi à transformer le problème cyclique d'inondation en une opportunité de production de palmiers à huile et ensuite de l'huile rouge. Un retour à la paix exceptionnelle dans la commune d'Atini, département du Mono, que nous allons découvrir en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Les garages automobiles au Bénin poussent comme des champions dans tous les coins de rue ou presque, bien entendu, à Cotonou. Non seulement, leurs prestations provoquent souvent des grassements en dedans, dans le rang des consommateurs ou utilisateurs de véhicules. À la suite d'une panne mal réglée, ces derniers affirment que les mécaniciens ou garagistes ne sont pas dignes de confiance. Du coup, un climat de méfiance s'installe. Garage automobile et utilisateur de véhicules, c'est un reportage de Narcisse Alosset et des Rompevi et Rachid Zoubéro. Au Bénin, le parc automobile s'élargit, tout comme le cercle des garages. À Cotonou et environ, les lieux de réparation de véhicules à quatre roues sont visibles dans toutes les rues ou presque. Seulement, les utilisateurs de véhicules sont encore loin d'être satisfaits de la prestation de ces garages. Je ne suis jamais satisfait des mécaniciens. Ils bricolent, la majorité des mécaniciens bricolent. Ça fait que vous avez une panne, vous allez chez eux et vous diagnostiquez une autre panne, vous faites des dépenses et vous n'êtes jamais satisfaits. Il y en a par exemple qui émettent le diagnostique à distance. À distance et vous dépensez, c'est quand ils finissent la réparation qu'on voit qu'on n'a pas le résultat à exporter. Du coup, pas de satisfaction. Et ces sentiments sont partagés par nombre d'utilisateurs de véhicules pour qui les mécaniciens ne sont pas crédibles. Ils ne pensent plus à leurs intérêts qu'au bien-être du client. On voit le client plutôt en... je dois le bouffer quoi. Ils vont te dire la pièce là c'est originale et c'est à 10 000, semi, 8 000, 3 000. Et tu vas leur dire bon ok, il faut m'acheter la pièce qui est à 10 000 et ils vont t'acheter la pièce qui est à 3 000. 3 jours, 4 jours après tu recommences les mêmes problèmes. Ces plaintes, l'union des garagistes professionnels du Bénin en reçoit tous les jours. Et même si les responsables reconnaissent qu'il y a des brebis galeuses dans leur rang, ils trouvent que la clientèle aussi en est pour quelque chose. Tu as mené ton véhicule et le mécanicien qui a fait le diagnostic, il t'a fait un débit de 350 000. Tu sais que tu as un problème de 350 000 sur ton véhicule. Tu enlèves ta voiture, tu vas chez l'autre, l'autre te fait un débit de 280 000. Tu enlèves ça et tu vas à un troisième qui te fait un débit de 150 000. Tu préfères que c'est le 150 000 là-là qui est bon. Et tu dis d'accord je fais le travail. Et après avoir fait le travail, tu as remarqué que le mécanicien n'a pas tout changé, n'a pas tout fait. Ça là maintenant, qui est fautif ? Chacun tire le drap de son côté. Mais toutes les récriminations partent des pièces de rechange. Autour de leur achat, tout un mystère. Quand vous suivez l'achat de la pièce avec le technicien, le travail qu'il fait est bâclé. Je ne prends pas l'argent avant de travailler. C'est tout fourni, je fais. Si tu es satisfait, je prends mon argent. C'est ce que je dis que je fais. C'est ce que je fais que je prends. Ce n'est pas que je vais exager pour dire non, que donne-moi si d'abord avant qu'on ne travaille. Non, je finis ton travail si tu es content. Je te fais ma facture, je prends mon argent, c'est fini. Moi, je suis quelqu'un, quand on me demande la main d'oeuvre, je ne touche pas. Je dis, je veux la satisfaction. Mais malheureusement, ça n'était jamais le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et à la recherche désespérée de la satisfaction, certains clients préfèrent voir clair dans l'achat des pièces de rechange. J'ai commencé à demander autour de moi, à des zibos, à des vendeurs de pièces, à des amis, à combien coûte cette pièce. Et puis maintenant, après, si la marge du mécanisme n'est pas trop, je lui laisse acheter. Mais si c'est trop, vous laissez. Si c'est trop, je laisse, c'est moi-même, j'achète mes pièces. Moi, quand tu amènes la voiture chez moi, au garage, je te fais un pro-format. Si tu amènes à un autre endroit et qu'il te fait le moins, fais là, mais tu auras les conséquences. Les pièces ne sont pas les mêmes. Une pièce a plus de 4 à 5 exemplaires, même pièce. Un filtre à l'usseme. Il y a plus de 5 motifs de même filtre. Et quand on fait un débit pour bien le mécanisme, je te dis une pièce à 10 000, par exemple, peut-être que tu appelles un ami, est-ce que tu as changé cette pièce-là une fois, combien tu l'as fait. De bouche à oreille, l'information passe et le pot de rose est découvert avec des anecdotes. Et ça a commencé par fumer et j'ai demandé qu'on change le moteur. Mais j'ai changé le moteur. Je ne sais pas s'il a changé le moteur ou pas. Mais deux mois, je ne l'ai pas assisté. Deux mois, il m'a pris de l'argent, il a dit tout est bon. Donc deux mois, trois mois après, la même chose a commencé, j'ai dit ce n'est pas la peine. J'ai laissé le véhicule au garage. Je l'ai revendu, j'ai vendu le véhicule la même à zéro franc. D'habitude, je lui donne l'argent pour acheter lui la moteur et pour faire, j'exige qu'il me mette le bidon dans la voiture. Parce que souvent, on n'a pas le temps d'aller attendre au garage pour faire la vidange. Et de corriger la fiche de vidange là, évidemment. Et ce fait qu'il a pris l'argent et il n'a pas fait la vidange. Il va chercher un bidon qu'il a pris le soin de bien laver et il me met le bidon dans la voiture. Il est venu, moi j'ai constaté que le ronflement de la voiture n'a pas changé. Après enquête, la vidange n'a pas été faite, ce qui conforte cet utilisateur de véhicule dans sa position. Et pour la bonne santé de leurs engins, chacun choisit sa solution. Quand je vais au garage et que je ne trouve pas satisfaction, en même temps, je demande à un ami de me trouver un autre mécanicien. Et ça se répète au jour le jour. Donc quand tu vas, tu as changé une pièce, deux, trois semaines après, c'est la même chose qu'ils répètent. Et puis bon, on est comme ça, on est obligé de faire comme ça. Du coup, un seul utilisateur de véhicule sollicite aujourd'hui plusieurs garages. Ce qui pose un problème d'efficacité dans la prestation. Pour le moment, les relations entre les deux parties sont caractérisées par un climat de méfiance. Et la fêtière des garagistes dit s'employer pour assainir son environnement. Et puis nous vous proposons donc de suivre dans nos prochaines éditions d'autres réalités. De ce métier de garagiste automobiliste, la qualité de la formation, le besoin de modernisation. Eh bien, vous aurez ces reportages dans nos prochaines éditions. Les Cotonouas se sont réveillés aujourd'hui avec l'effectivité d'une mesure qui réorganise la mobilité urbaine dans la ville capitale. Selon une décision conjointe prise entre la mairie de Cotonou et la préfeture du littoral, les minibus en provenant d'Abomekalavi, Lomé et autres doivent s'arrêter désormais sur le site de Voudjel. Une équipe de la rédaction était sur le terrain ce matin pour voir les débuts d'une mesure déjà contestée. Comment les acteurs s'adaptent-ils et quelles appréciations font-ils de la mesure ? Reportage de Clément Akary, Rachidi Soubirou. Un passage obligatoire aussi bien pour les passagers que pour les conducteurs de taxi. La conséquence immédiate de l'entrée en vigueur de la décision du préfet du littoral et du maire de la ville de Cotonou. Désormais, ces véhicules de transport en commun doivent s'arrêter ici sur ce site de Vaudjel, destiné à ceux qui proviennent des zones d'Abomekalavi, Lomé, Boïkou et Environ. Une décision dont la mise en œuvre pose problème selon ces acteurs rencontrés. C'est juste une marne occasion qui croyaient que les citoyens rendent en 받아 colocar les ministres d'Amico. Tant que vous le constatez, c'est une nouvelle réforme, ce n'est pas la joie. Je sais que nous allons y arriver, mais ce n'est pas du tout la joie, c'est difficile. D'abord, on a des difficultés par rapport à l'organisation logistique sur le terrain. Les conducteurs qui doivent donner assez à chaque localité, tout le monde veut être bien positionné et au même moment. Donc c'est un peu difficile, mais nous sommes en train de nous atteler avec les autres ans et les conducteurs. Et vers tout à fait, on a compté d'ils n'y a pas trouvé la place pour les hinaplaats. C'est eux les plus grands groupes qui créent le plus de fougue et les taxes ont bu l'eauici. Nous sommes tous les courts officiers qui sont ils étaient maisqués à ses compétences. Ils nous ont fait un plat verre en même temps, ils échappent des zones, mais ils n'y ont pas leur enjeu. Ils sont les conférences deelles et ils ont donc encore besoin de leur vie, et ils'ênent la cuál à ce côté-là-là. Une première journée et déjà la gestion de l'affluence sur ce site de Vaudière constitue une préoccupation importante des usagers. Si les commerces santé usagés du grand marché d'Antopas se plaignent et demandent que cette mesure soit rapportée, les conducteurs du taxi-moto, eux, approuvent et souhaitent que la réforme prospère et dure dans le temps. J'apprécie bien le travail de mon maire, le maire de Cotonou. C'est un travail bien fait parce que si vous rentrez dans Antopas maintenant, vous allez voir qu'on a au moins une belle ville. La circulation est normale. On doit arranger la ville parce que la ville, Cotonou, il y a trop de désordre dans Cotonou. C'est quatre jours à peine qu'on nous a appelés pour nous dire que de venir à Vaudière. Ce que Dieu a fait, c'est bon. L'État, dans un pays, ne reste pas comme ça. Chaque pays, il y a le cas international dans la ville. Chaque ville. Dans la ville du Cotonou, ici, à Vaudière. Ici, c'est bon. Je remercie, on nous a amenés ici. Mais ce que nous, les chauffeurs, on constate, l'État n'a pas bien nettoyé la site. Si on rentre dans la saison prévue maintenant, même les clients vont décrocher dans le quartier. Parce qu'il y a des cadres d'ordus partout, des trous partout dont les clients peuvent faire autrement pour aller jusqu'à Calabie pour chercher leur véhicule là-bas pour partir. Avec cette décision qualifiée de sous-prenante par les acteurs rencontrés, le maire et le préfet que nous n'avons pas encore réussi à avoir veulent réorganiser le secteur du transport en commun dans la métropole Cotonou. Mais malgré les avantages que pourrait engendrer la mesure, les populations créent déjà une augmentation du coût du transport et par conséquent, un effet négatif sur le petit commerce. Et puis à la recherche de quoi assurer leurs différents besoins, ils ont envahi les villes ayant pour rôle le déplacement des citoyens d'un point à un autre. Les conducteurs est assis motos. Encore un peu, les émidiens sont en contact avec toutes les couches de la société. Une cohabitation qui fait d'eux de potentiels informateurs. Autant ils en reçoivent de leurs clients, autant ils en divulguent aussi dans leur entourage. Aucun sujet, quelle que soit sa nature, n'échappe à leur attention. Les émes, vecteurs d'informations, c'est un reportage réalisé par Ingrid Day en Réganti. Investir dans la facilitation du transport urbain et périurbain des hommes et femmes, on les retrouve dans tous les coins de nos villes en uniforme jaune pour ceux qui exercent à Cotonou. Ce sont des conducteurs de tarsis motos, communément appelés émidiens. Leur métier étant de simplifier le déplacement des citoyens selon l'itinéraire voulu par ces déniers. Mais le contact permanent avec les populations et bien d'autres endroits qu'ils côtoient au quotidien font de ces hommes en jaune des vecteurs d'information et de communication. Le zème est l'informateur numéro un au Bénin aujourd'hui. Quand le zème sort le matin, on peut prendre au moins 20 à 50 personnes avant de rentrer à la maison. Et de par leur activité, c'est des porteurs de l'information. À titre d'information, je dirais après les médias, c'est eux qu'on va voir. Instruits ou non, ils ne cachent pas leur soif, parfois effrénés, de s'informer sur l'actualité du pays. L'information, autant ils en reçoivent de diverses sources, autant ils en diffusent dans leurs entourages et à qui veut l'entendre. De la politique au social, du sport à l'économie, de la culture à l'environnement passant par les faits divers, aucun sujet n'échappe à l'attention des hommes. Déjà à 5h du matin, j'ouvre la France Inter ou la radio BBC. Il y a d'autres qui suivent les informations sur RFI et il y a encore d'autres. Si on affiche les journaux, il y a d'autres qui viennent voir dans les journaux. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, pas mieux. Pour les informations, si ça sont 10h, on se regroupe dans des coins où il y a des radios. On écoute tout ce qui se passe dans la ville de Cotonou. Et là, nous aussi, on se regroupe ailleurs. Et avec ces informations, on critique, on s'ajoute des choses. Mais toi, tu as entendu une information aujourd'hui, dans mon quartier Yassi et à Versa aujourd'hui, il y a des gens qui recrutent ces informations sans que nous ne savons qu'en nous parlons. Et ils donnent ces informations aussi aux journaux. Ils sont pour la plupart sollicités pour faire de la publicité, servis de canaux de diffusion des messages et même de propagande. Des effigies et autres logos, des organismes internationaux et des sociétés de marketing sur leur tenue de travail en sont l'illustration. Les temps de politique, il y a des groupements conformes et on nous éteint pour faire la publicité de leur parti. Venus de plusieurs localités du Pénin, à la recherche du Gaïmpin, bon nombre de conducteurs de Tassimoto détiennent des secrets de leurs clients. Ils ont plus dans leurs viseurs les femmes dont ils dénoncent les pratiques contradictoires aux normes sociales. C'est les clients qui nous apportent les informations sur tout. Bon, des fois, il y a d'autres, quand tu les prends, tu les amènes dans les hôtels, dessus des rendez-vous, ils racontent la personne, ils se chantent, ils disent « Attends-moi, je reviens. » Quand ils viennent, ils prennent l'argent et en même temps, tu te retournes. Ou bien, allez vers la maison, devant la porte, ils te disent « Voilà, mon mari qui est là, la voiture de mon mari qui est là, si tu te fais, arrête-toi un peu loin. » Ou soit si tu me déposes, si tu te demandes « Je viens d'où ? » On peut te questionner. Dis que tu m'as pris en tel endroit, ou bien je peux marcher, ou bien je suis allé au marché. Le constat est unanime sur la capacité des émis diamants à manipuler l'information dans tous les sens. S'il est vrai qu'ils sont des transporteurs de leurs clients, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils sont également des greniers de secrets à même d'offrir leur collaboration au service du renseignement et autres structures investies dans les missions de sécurité publique. Eh bien, quand on parle de la vente de CD à Cotonou, il y a le nom d'une localité qui est associée à Ayou, qui est donc un arrondissement de la commune d'Alada, dans le département de l'Atlantique. Cette activité économique était l'activité principale des jeunes de cette localité. Ce commerce avait provoqué le phénomène des autres rurales. Les jeunes quittaient le village d'Ayou pour venir vendre à Cotonou les CD. Mais depuis l'avènement du numérique, cette activité tourne au ralenti. Conséquence, le mouvement est à l'inverse. Les jeunes abandonnent, le commerce quitte Cotonou pour regagner le village. Alors, un retour des autres, c'est tellement difficile pour ces jeunes qui doivent repartir de zéro, retrouver une certaine confiance en eux et entreprendre de nouveau. Comment ce retour est vécu par ces jeunes et quel est le plan pour l'incession professionnelle de ces jeunes ? Reportage de Idrissou Boukari, Elvis Tournoukoué. Ayou est l'un des 12 arrondissements de la commune d'Alada dans le département de l'Atlantique. C'est une localité située à 7 kilomètres du centre-ville avec une population d'environ 6 000 habitants. Parmi les activités économiques qu'exercent les jeunes d'Ayou, il y a une qui a traversé les générations, la vente de CD. À Cotonou, la plupart des dévoués à cette activité viennent de cet arrondissement. Le commerce a une histoire. Et ça date de longues points. Ça n'a pas commencé par les CD, les disques qu'on patte comme on le dit. C'est coincé d'abord par les billets de loterie qu'on vendait entre-temps. Et qui on vendait à 100 francs, 100 francs. Mais de la loterie, on est passé à la cassette. Cassette enregistrée, les bandes maïétiques qu'on enregistrait. Avec la cassette, ça a commencé par marquer. De plus en plus, les disques qu'on passe sont arrivés. Je ne sais à quelle année. Ça doit être dans les années un peu avant 2001. Donc, cela a fait disparaître cette affaire de bandes maïétiques enregistrées. Et les gens ne commençaient pas à vendre le CD. C'est comme ça que l'activité de CD a évolué. Activité de vacances au départ, pour certains, la vente de CD a fini par devenir une activité pérenne grâce à son succès et les bénéfices qu'elle génère. Les pionniers natifs de la région ont fait fortune dans ce commerce et étaient devenus des modèles de réussite auxquels toute la jeunesse voulait s'identifier à un moment donné. Saint-Adé, Kotonou, la capitale économique, a commencé à absorber les fils d'Ayou, habités par le désir de réussir. En notre temps, c'était une activité qui donnait très bien. Parce que tu peux aller en week-end et au retour, tu vas te retrouver avec 15 000, 25 000 à un moment donné. Vous voyez comme ça là. C'est une activité qui donnait de l'argent. Le commerce fleurit et l'effectif de cette honneur grossit au fil des années. Conséquence, le phénomène d'exode rural devient inévitable. Pour les travaux champêtres, la main d'oeuvre se fait rare, les salles de classe se vident au fil du temps et le développement d'Ayou prend inexorablement un coup. La situation était devenue inquiétante. Les actions de sensibilisation n'ont pu rien changer. La pépinière qui devait venir remplacer les gens, toute cette pépinière-là est décimée tout de suite. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que ceux-là, bien qu'étant des élèves, bien des écoliers, ils participent aux travaux champêtres. Mais du coup, les travaux champêtres en prennent un coup parce qu'ils n'ont plus la main d'oeuvre locale autant que cela était avant. Depuis quelques années, l'activité qui a connu ces heures de gloire chute progressivement au grand désarroi de ces acteurs originaires d'Alada. L'avènement du numérique avec la foison des clés USB, des décodeurs, des smartphones et des offres de plateformes de téléchargement en ligne font disparaître ce commerce. Les répercussions font donc surface. Les clés USB et les chaînes de télévision étrangères nous ont ravis la vedette. Je suis toujours dans ce commerce, bon gré, mal gré. Confrontés à cette réalité, ils sont contraints de regagner le village. Au cours de notre tournage, on retrouve quelques-uns sous l'âme à palabre, en pleine discussion. La raison pour laquelle j'ai laissé, quand ils ont fermé la frontière, il y en a les choses, et c'est de son cher. Nous, on ne vend pas, on vend ça à 400, 500. Et actuellement, quand ils ont fermé la frontière, nous aussi on achète ça sur 300 et 23,50. Mais c'est peu. Une fois de retour au Bercaille, une grosse équation reste à résoudre. Leur reconversion. Pour la plupart, ils ont abandonné les classes pour animer le marché de vente de CD à Cotonou. Avec ses moyens limités, le chef d'arrondissement met en place un programme de réinsertion professionnelle de ses jeunes. D'autres ont déjà évolué dans les apprentissages des métiers artisanaux. Il y a une collatorie là, et nous avons 10 qui sont encore là, sur place, et qui apprennent l'agriculture. Bon, à côté de ça, il y a des gens qui ont des ateliers par-ci, par-là, par-là, à qui, bon, nous confions des jeunes, pour dire, bon, toi, on va apprendre telle chose, toi, on va apprendre telle chose. Et ceux qui vont dans les écoles d'agriculture, quand ils reviennent, nous leur avons proposé qu'on va leur trouver des terres, des terres qui sont déjà disponibles, pour leur promotion. Quand bien même certains tentent de s'adapter à la situation en associant à leur commerce initial, la vente des accessoires de téléphones portables comme les incassables, les cartes mémoire et autres, d'autres ont préféré jeter l'éponge pour apprendre un métier et assurer leur avenir. Certes, Ayoupel contrôle de son activité économique, vieille de plusieurs décennies, mais regaille la main d'oeuvre pour reprendre la voie de son développement. Mais dans la suite de ce 13h au Bénard, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement était ce week-end face aux populations de la com' de Nathitengou, comme on le connaît, où les frères Léandrombédi étaient dans son rôle d'explication des derniers sujets qui défraient la chronique, un exercice dont l'objectif est de rapprocher des citoyens de l'intérieur à l'information gouvernementale, afin que chacun ait une même et bonne compréhension des sujets. Pour l'an d'actualité, la rencontre s'est tenue à la préfecture de Nathitengou, et voici le compte-rendu de Régis Cipollet à Gossou, Abdou Sahabi Idrissou. Cette rencontre de Nathitengou entre le secrétaire général adjoint du gouvernement et les acteurs à divers niveaux de la commune vise à rapprocher davantage l'information gouvernementale des populations afin d'aller autant que faire se peut au-delà de ce que leur donne les médias. Il était donc question pour Wilfrid Léandrombédi de revenir dans son exposé sur plusieurs sujets d'actualité et y apporter des clarifications. Le code de la décentralisation ou de l'administration territoriale a un objectif précis. C'est faire en sorte, dans notre pays, de séparer désormais les fonctions politiques des fonctions administratives et techniques au niveau de nos communes. Le maire n'est plus l'ordonnateur du budget, parce que certains maires avaient la faiblesse de penser que le budget de la commune c'est leur chose. Comment on fait pour que, même si ce n'est pas l'initiative de l'État, les communes puissent également mettre en œuvre des programmes ambitieux de développement ? C'est de ça qu'il s'agit. Et cette réforme prévoit que les communes puissent désormais aller lever du financement avec un encadrement de l'État central pour s'occuper des problèmes de développement afin que les populations aient un mieux-être. Voilà pour ce qui concerne la réforme de la décentralisation. Et comme on devrait s'y attendre, la loi sur la santé sexuelle et de la reproduction était également au menu. L'autre gros dossier du moment, c'est l'ensemble des lois que nous avons fait adopter par le Parlement dans le sens de la protection de la femme au Bénin. Je dis protection de la femme au Bénin, pas seulement de la femme béninoise, mais de toute femme qui se trouve sur notre territoire. On a observé que 59% des jeunes filles au Bénin, avant l'âge de 18 ans, connaissent déjà le sexe. Elles ont des rapports sexuels, nos jeunes filles, avant l'âge de 18 ans. 59% ! Conséquence ? Grossesse indésirée, qui entraîne avortement clandestin. Avortement clandestin chez des gens qui n'en ont pas toujours la capacité. Il y a des médecins qui le font, il y a des infirmiers, il y a même des gens qui n'ont aucune formation médicale ou paramédicale et qui s'improvisent avorteurs. Cela fait que nos jeunes filles meurent des suites, des tentatives ou des opérations d'avortement clandestin. D'autres ont des complications à vie qui leur laissent des séquelles et cela est irréparable. C'est ça qui explique cette réforme. Si vous voyez bien, ce n'est donc pas une loi sur l'avortement et ce n'est pas une loi pour encourager l'avortement. C'est une loi pour protéger la vie de nos jeunes filles, c'est une loi pour leur garantir la sécurité sanitaire. D'autres sujets, tels le mariage précoce, le viol et surtout celui relatif à la possibilité que l'enfant porte aussi le nom de sa maman, ont été aussi évoqués. Certains vous ont dit, oh le gouvernement a changé totalement les règles dans ce pays. Il a fait voter à l'Assemblée nationale une loi qui fait que désormais les enfants doivent porter le nom de leur maman. Vous l'avez entendu n'est-ce pas ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que dit la loi, la réforme qu'on a faite. Qui d'entre nous ici n'aime pas sa femme ? Qui ? Si on aime sa femme, si on s'est mis ensemble pour faire les enfants, donc l'enfant il est à moi, il est à la femme. La loi dit, vous avez la possibilité, c'est une faculté que la loi donne, ce n'est pas une obligation. Vous avez la possibilité désormais de décider que vos enfants portent le nom du mari plus le nom de la femme. Le nom de l'homme d'abord, le nom de la femme ensuite. C'est une faculté. Ces différents sujets ont suscité des questions au sein des participants à cette séance. Questions auxquelles le porte-parole du gouvernement a apporté des réponses. Les populations de Natitengou avec à leur tête le maire et le secrétaire général départemental ont souhaité que de pareilles rencontres se fassent pour souvent éclairer la lanterne des uns et des autres. Même si sa paracou pour le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, éclairer bien entendu la lanterne des populations de la commune de Paracou et environ sur les réformes entreprises par le gouvernement, notamment les nouvelles lois votées. Après des clarifications sur les tests de lois votées, les participants ont posé des questions, des clercissements. Le compte-rendu avec Camerou Nanda Oussouman. Wilfried Leandre Hongbedi face aux associations de développement, sage et notable, acteur de la société civile et étudiant de la commune de Paracou. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a expliqué à l'assistance les tenants et aboutissants des réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon. Il s'agit principalement d'éclairer davantage les populations sur les dernières lois votées par les députés à l'Assemblée nationale. La loi qui réforme la décentralisation au Bénin, la loi relative à la protection de la femme au Bénin, la loi sur la santé sexuelle et reproductive et la vaccination contre le Covid-19 ont été passées en revue par le porte-parole du gouvernement. Dans cette réforme, l'on a décidé que désormais, les maires de nos communes ne seront plus ordinateurs du budget des communes et la réforme institue un poste technique de secrétaire exécutif de mairie. Parce que l'ambition fondamentale de cette réforme, c'est de faire en sorte que dans les communes, les fonctions politiques soient dissociées des fonctions administratives et techniques afin de laisser la place aux politiques de faire de la politique, mais de permettre à des techniciens de mettre en œuvre la politique de développement que le maire et son conseil auront initié. S'agissant de la vaccination contre le Covid-19, le porte-parole du gouvernement a invité les populations à sortir massivement pour recevoir leurs doses et à ne pas céder à l'intoxication. Le président de la République s'est fait vacciner et les télés ont montré. Les ministres se sont fait vacciner. Les responsables de nos institutions se sont fait vacciner, les télés ont montré. Chacun doit donc comprendre que s'il y avait de la suspicion, les autorités elles-mêmes n'iraient pas se faire vacciner, et surtout en public, pour montrer à l'opinion qu'il n'y a rien à craindre. Donc, le message c'est de dire qu'il ne faut pas céder à la désinformation. Il faut encourager nos parents, nos frères, nos amis à se faire vacciner. Les participants qui ont posé des questions d'éclaircissement disent être satisfaits de cette démarche du gouvernement qui vise à vulgariser ces lois votées. Le secrétaire général a joué à expliquer de fond en comble à la population toutes ces lois qui ont été prises là, les tenants et les aboutissants de ces lois là, et la population a compris. C'est une très bonne démarche. Si cette démarche-là avait été faite avant même les réformes, peut-être que ça aurait été mieux apprécié. Seulement que c'est l'inverse maintenant. Le gouvernement du président Patrice Talon met les préoccupations des populations au cœur de ces actions et cette campagne de vulgarisation va se poursuivre dans les autres localités du Bénin. Et puis, allons à la découverte à présent d'un exemple de réussite, d'adaptation aux inondations cycliques qui frappent une commune comme à Thiemé dans le département du Mono. Cet exemple a pour un retour à la TEL. Il s'agit d'une ferme agro-pastorale dont le promoteur a réussi depuis quelques années à tirer profit des zones des inondations pour produire du palmier à huile et ensuite de l'huile rouge. Reportage de Geoffroy Messon, Florando. Bautopié, nous voici dans une ferme inondée. Elle est située dans la commune d'Athiemé, plus précisément à Romponou, dans le village d'Achoutonchoué, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Gilbert Comla-Niamé, à peine la soixantaine, est natif d'Athiemé, en est le promoteur. Il est également le président de l'association des producteurs de palmiers à huile de la commune. On a été à l'école, on a cherché du boulot, comme on n'a pas trouvé, on a alors dû faire un retour à la terre. Je fais l'élevage des porcs, petits ruminants, volailles, et je fais un peu le maraîchage. Et la transformation de noix de palme en huile rouge, c'est l'activité principale même. La période est celle de la crue du fleuve Mono et du débordement des eaux, des étangs et autres maraîcages de la région. Dénommé retour à la terre, la ferme de Gilbert Comla-Niamé n'est nullement épargnée. Et pourtant, il est loin de se plaindre. Tout ici a été rempli de palmiers. Mais à chaque inondation, j'ai une perte. Mais il y a certains qui restent. Alors chaque année, je reprends. Vous voyez le plan là. J'ai fait des buts et j'ai mis le palmiers là-dessus. Donc quand l'eau va vite se retirer maintenant, ce ne serait plus une perte. Mais quand l'eau va se retirer, ou même si c'est une semaine, deux semaines que l'eau fait avant de repartir, quand vous voyez les plans là, ce serait plein de régimes. Là, on récolte à plein temps. Même si les plans qui vont mourir, on va reprendre les buts et mener plus haut que ce qu'on avait fait. Le mot d'ordre ici est l'adaptation. Tout est ici pensé, planifié et mis en place pour transformer l'inondation en une opportunité de prospérité. C'est pour que la ferme puisse trouver affaire que nous avons réfléchi à la plantation du palmiers à huile et sélectionnés, parce que nos palmiers à huile ordinaires ne donnent pas comme les palmiers sélectionnés. Avec Gilbert comme l'Agnamé, la production de palmiers à huile de très bonne qualité démarre par le choix de la semence. Ces semences de prédilection sont des semences sélectionnées venues de Paubert, plus précisément du centre de recherche agricole plantes pérennes, crâpes épées. Ici, nous avons 5 hectares de palmiers sélectionnés. Il y en a d'âge de 12 ans, il y en a de 10 ans, il y en a de 4 ans. Ça fait comme ça. Et avant, à la ferme, c'est un état et demi. À côté de la ferme, nous avons 4 champs de palmiers à huile et le tout fait environ un peu moins de 10 hectares. L'idée des buts, à l'encroir, est une initiative personnelle inspirée de ses participations aux ateliers organisés par des structures qui interviennent dans le secteur agricole au Bénin. Ce que vous allez perdre ici, au niveau du maïs, par rapport à ce que vous allez gagner, au niveau des palmiers, il y a un grand écart. Vous perdez moins ici et vous gagnez plus ici. J'ai commencé petitement. Quand je trouve l'argent, je réinvestis dedans. Tout ça, ce n'est pas moi seul. Ce sont des gens que j'ai... Ce sont des meilleurs d'oeuvre. Ce sont des gens qui ont monté les buts. Ils sont payés. Mais est-ce que tout le monde a les moyens ? C'est là où nous disons que l'inondation est une chose mauvaise. Quand vous n'avez pas les moyens pour le faire, vous êtes là, et vous allez toujours vous plaindre. Retour à la terre est un ensemble de plusieurs exploitations agricoles réparties sur une dizaine d'hectares. Avec sa technique de culture, le pari est gagné. Même la perte de certaines cultures maraîchères est in fine minimisée. Le plan que vous voyez en eau là, qui est dans l'eau, ça peut donner plus de 20 régimes quand l'eau va se retirer. Plus de 20 régimes, ça donne jusqu'à 25 régimes. Un régime va jusqu'à 10 kilos. Ça dépend de la saison. Déjà, avec 5 à 10 régimes, vous avez déjà un bidon de 25 d'huile. Il y a un bidon de 25 d'huile. Ça, il faut être très sûr. Actuellement, le bidon, c'est à 18 000. Quand vous faites un peu le calcul, vous allez voir combien de bidons vous allez trouver au niveau d'un palmier quand il y a inondation. Or, quand il n'y a pas d'inondation, peut-être 8 à 10 régimes. Or, quand il y a une inondation, c'est de 20 à 25. À la ferme agropastorale, retour à la terre, la production de palmier à huile, l'extraction de l'huile rouge légère et la pisciculture cohabite en toute saison. Quand on va un peu là-bas, il y a des étangs. Il y a 4 étangs de 400 mètres carrés et un étang de 500 mètres carrés. Donc, quand on sait que l'inondation s'approche là, on fait la pêche et on vend. Maintenant, quand l'eau vient là, il vient avec les poissons, il remplit ça de poissons maintenant. Poissons de l'inondation passés là, on a vendu plus de 1,5 million. À ce niveau, on a vendu plus de 1,5 million de poissons. Donc, c'est important. Sans alimentation, sans aucun frais. Et c'est ça qui va se passer encore. Nous sommes sûrs que cela, ça va encore donner plus. La ferme retour à la terre est un exemple d'adaptation réussie aux arbres des inondations cycliques qui minent la vie dans la commune d'Atémé. Elle est un modèle de réussite qui mérite de faire récoler. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir du programme sur Cana 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information 19h30. La grande édition de la soirée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada